Fadila, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commerciale chez ETS Global et vous êtes ici pour nous parler du TOEIC. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le TOEIC ? Alors, il existe plusieurs tests TOEIC. Le plus connu et le plus utilisé en France, c'est le TOEIC Listening and Reading, qui est un test qui va évaluer les compétences en compréhension orale et en compréhension écrite du candidat. Alors, ce test permet d'attester son niveau de langue dans un contexte professionnel et d'être utilisé pour pouvoir postuler un master ou un job quand un niveau d'anglais est prérequis. Est-ce que, là vous parlez de master, mais est-ce qu'il y a différents types d'écoles qui peuvent vous demander ? Des écoles de commerce, même des écoles spécialisées ? Alors, beaucoup d'écoles le demandent aujourd'hui. Dans les critères d'admission, elles listent un certain score. C'est-à-dire que nous, on fournit l'outil d'évaluation. Et l'établissement va venir vraiment fixer le niveau de langue qui est requis avec le score correspondant. Donc, effectivement, on peut avoir des universités qui l'utilisent, des grandes écoles, des prépas, des écoles spécialisées. Mais le niveau demandé peut être variable ? Peut être peu varié. C'est vraiment l'établissement qui choisit le niveau d'anglais qu'il souhaite avoir pour ses étudiants. Alors, en quoi consiste ce test concrètement ? À quoi s'attendre ? Alors, le Test Toic Listening and Reading en programme public dure deux heures. Il est composé d'une partie de 45 minutes pour la compréhension orale, donc avec 100 questions, et d'une partie qui dure 1h15 pour la compréhension écrite et qui contient aussi 100 questions. Donc, récemment, on a fait une mise à jour. Donc, c'était au 1er juin. Et on a fait une mise à jour du contenu pour le moderniser un petit peu. C'est quelque chose qui est fait régulièrement par notre maison mère Education Testing Services. Donc, tous les 10-12 ans, on va mettre à jour ce test. Donc, les questions du texte du test sont renouvelées. C'est ça. Donc, on va introduire des images de SMS, du chat, parce qu'effectivement, ça correspond à la société de nos jours. On a aussi introduit une nouvelle compétence qui est le sous-entendu. Donc, effectivement, aujourd'hui, le sous-entendu est présent tous les jours. Il est rare de trouver des journalistes ou des articles de presse ou des reportages où il n'y a pas forcément de sous-entendu. On l'utilise tous les jours. Donc, effectivement, c'est une compétence qu'on va pouvoir mettre en avant sur ces nouvelles versions de test Toic Listening and Reading en programme public. Alors, là, surtout avec ce que vous nous dites, c'est-à-dire que c'est un test actualisé, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de s'y préparer un minimum avant de le passer ? Alors, comme pour tout test, pour tout examen, si on veut mettre toutes les chances de son côté, on va effectivement se préparer. Aujourd'hui, on ne va pas aller passer une épreuve du code de la route ou une épreuve du baccalauréat sans avoir une idée de ce qu'on va avoir. Donc, effectivement, il existe aujourd'hui tout un tas d'outils de préparation, aussi bien des ouvrages ou des outils en ligne avec du contenu officiel pour pouvoir se préparer à ce test. Et il est mis à disposition gratuitement des gens qui veulent faire ce test ? Alors, vous avez aujourd'hui quelques outils gratuits qui existent. Donc, on poste beaucoup de contenu sur la page Facebook, les tests Toic, donc avec du vocabulaire, des questions. On a un test d'évaluation complet en ligne qui s'appelle urenglishtest.com. Donc, sur ce site, l'étudiant va pouvoir passer à une ancienne version du test Toic qui n'est plus en circulation. Il n'aura pas forcément un score, mais il aura son niveau sur l'échelle européenne. Et il aura au moins une première idée de ce à quoi ressemble le test. Sur notre site, etsglobal.org, on a beaucoup de simple questions, donc des exemples de questions, des conseils, le manuel du candidat. Donc, tout ça, ça reste gratuit. À côté, on va aussi avoir des outils qui sont payants. Donc, on a un outil de préparation en ligne qui s'appelle le Toic Official Learning and Preparation Tool. Donc, c'est aujourd'hui le seul outil avec du contenu officiel parce qu'on a réutilisé dans cet outil de préparation en ligne des anciennes versions de test. Donc, le standard entre l'outil de préparation et le test reste le même. Mais c'est un peu un Toic blanc, finalement. Ça permet de passer Toic comme si on était en situation ? Parce que c'est ça qu'on cherche aujourd'hui aussi. L'outil, vous allez avoir sur cet outil de trois modules. Donc, chaque module aura des exercices de préparation. Vous aurez des quiz entre chaque unité pour valider les acquis. Et vous aurez, en fonction du module choisi, un ou deux tests blancs complets qui vous permettra d'avoir effectivement une idée de votre niveau, de le passer dans les conditions. Donc, ça dure deux heures. Et vous êtes vraiment sur la préparation, donc aussi bien en termes d'exercices que de passage de test. Après, pour ceux qui préfèreraient les ouvrages, on a les tests corrigés, les tests officiels corrigés qui existent, qui ont été publiés par Hachette. Donc, c'est plutôt un ouvrage d'anal, on va dire. Donc, avec deux tests qui sont sur l'ouvrage. Et vous avez la possibilité de prendre l'outil de préparation qui vous apporte des tests supplémentaires. Et ensuite, il y a la Bible officielle du test TOEIC qui, là, en plus d'avoir des tests blancs de préparation, va apporter un parcours de formation avec des exercices pour s'améliorer en grammaire, apprendre du nouveau vocabulaire et se préparer dans les meilleures conditions pour le test. Alors, vous, vous le connaissez bien, ce test, j'imagine. Vous avez dû le passer une fois ou plusieurs fois. Concrètement, c'est toujours angoissant. Donc, là, vous nous dites qu'on peut s'y préparer. Donc, ça, en effet, c'est une chose, ne pas arriver, premier conseil, ne pas arriver sans avoir jamais vu le test. Mais quel est le conseil ou les quelques conseils que vous pouvez prodiguer aux futurs étudiants qui veulent le passer ce TOEIC ? Alors, le conseil principal, c'est d'anticiper, d'anticiper l'inscription au test. Donc, vous allez sur le site de TS Global, vous choisissez le test, donc le TOEIC Listing and Reading en programme public. Vous choisissez le lieu de passage. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une centaine de centres d'examens qui sont répartis sur tout le territoire français et d'outre-mer. Vous choisissez la date. On a entre 2 et 4 dates par mois. L'horaire de passage, par exemple, en France métropolitaine, c'est 10 heures. Vous vous inscrivez. Ça vous donne une date butoir. Donc, vous dites que ce jour-là, je passe mon test TOEIC, je suis inscrit, je reçois ma convocation, je reçois le manuel du candidat. Donc, effectivement, on regarde l'horaire de convocation. On va lire le manuel du candidat pour savoir quelles sont les pièces d'identité qui sont acceptées parce que toutes ne le sont pas en fonction de sa situation. On sera pris en photo le jour du test. Donc, pour ceux qui n'auraient pas mis au moment de l'inscription une photo dans le format demandé devront être repris en photo. Et donc, cette photo sera imprimée sur l'attestation de score. Donc, une fois que vous avez fait l'inscription au test, vous allez pouvoir vous préparer. Donc, vous choisissez les ouvrages ou l'outil de préparation en ligne, le TOEIC Official Learning and Preparation Course. Et ensuite, vous travaillez. Le test va refléter le niveau d'anglais du candidat. Donc, effectivement, on n'arrivera pas à gagner des centaines de points sur une période de quelques semaines. Donc, il faut que les personnes qui le passent pensent aussi à améliorer leur niveau d'anglais en général. Donc, ça peut passer par du travail personnel. Ça peut passer par des MOOC. On en connaît très peu. Nous, en tout cas, on n'en offre pas avec du contenu officiel aujourd'hui. Des centres de formation, des cours d'anglais. Et puis, les outils de préparation avec du contenu officiel. Donc, le conseil, finalement, c'est... Une fois qu'on a le guide, c'est le lire, le guide du candidat. Parce que c'est là que tout est indiqué et que vous y prodiguez peut-être des conseils aussi. Tout à fait. Il y a des conseils sur le type de questions, sur comment se passe une session. Donc, effectivement, il faut lire les documents qui sont envoyés. Ça permet déjà de désamorcer une partie du stress et savoir ce à quoi on va faire face le jour du test. Et est-ce que c'est un test qui, aujourd'hui, est de plus en plus demandé ? Que ce soit par les entreprises ou par les établissements, etc. Et est-ce que vous voyez, en effet, une corrélation entre le nombre de candidats, finalement, qui sont de plus en plus nombreux, eux aussi, à le demander, à vouloir le passer ? Alors, effectivement, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plus de 7 millions de tests TOEIC qui sont passés par an. Donc, ça fait un sacré nombre de tests. Il est utilisé dans le cadre du recrutement. Donc, les entreprises, quand elles postent des offres d'emploi, vont demander un score TOEIC. Quand on va postuler sur certains programmes ou même des masters spécifiques, on va, effectivement, nous demander un score TOEIC parce qu'aujourd'hui, l'anglais fait partie des compétences indispensables dans le monde du travail pour pouvoir entrer sur le marché du travail, il faut justifier et valider son niveau d'anglais. Fadila, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à vous.